Je suis Philippe Salin, Epita 1995, actuellement chez OZI. A la sortie de l'Epita en 1995, j'ai été consultant pendant 5 ans au sein de différentes sociétés de services, où j'ai pu travailler d'ailleurs à l'étranger et en France. Ensuite, j'ai voulu effectivement évoluer, et donc j'ai évolué au sein d'une grosse société de services en tant qu'ingéant d'affaires sur ces métiers, toujours dans les nouvelles technologies, toujours dans le monde du système d'information, du développement applicatif et des infrastructures. Ensuite, j'ai pris des responsabilités de direction, d'équipe commerciale et de direction générale d'entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, je suis au sein d'OZI en charge du développement commercial, on va dire, de l'ensemble des activités de services aux infrastructures, ce qui présente près de 500 consultants aujourd'hui partout en France. Ce que m'a apporté l'Epita, c'est vraiment cette capacité à devenir un ingénieur, c'est-à-dire avoir un socle technologique fort de compétences, mais aussi, on va dire, cette capacité à pouvoir travailler en équipe sur des projets communs, ce qui est nécessaire aujourd'hui en entreprise. L'ouverture d'esprit, c'est-à-dire cette capacité, effectivement, à pouvoir écouter, on va dire, les autres, parce qu'encore une fois, on travaille tous ensemble. Être curieux et être passionnel. Les huiles blanches, le travail, la passion pour les technologies, la passion pour les gens. C'est la meilleure formation pour l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada